Changer le monde, changer les choses, la mairie bouquette de roses, changer les choses... Et oui, parce que Stéphane, vous avez récemment fait l'acquisition d'un bâtiment historique à l'histoire assez incroyable. Vous allez nous raconter d'où vous vient cette idée folle d'acquérir ce bâtiment. Vous ne pouvez pas passer votre temps à la télévision à dire, défendez votre patrimoine, je montre les villages préférés, après je montre le secret d'histoire des monuments merveilleux. Et quand on vient vous chercher, il y a un monument en péril, est-ce que vous voulez bien le sauver ? Donc c'est l'ancien collège royal de Tyron Gardet, royal et militaire, parce que c'est collé à une abbaye du XIIe siècle. C'est un bâtiment de 1630, il y avait des salles de classe pour les élèves à l'époque. Et puis Louis XVI en a fait un collège royal et militaire qui préparait les cadets à l'école militaire que vous connaissez au métro école militaire. C'est dans le perche ? C'est dans le perche, c'est-à-dire, comme disait le père de Napoléon, le trou du cul du monde. Et donc c'est pour ça qu'il a préféré que son fils aille plutôt à Brienne le Château. Bref. Non, non, non. Et donc, voilà, le président du département est venu me voir en me disant, il n'y a que vous pour l'acheter et le restaurer. Alors oui, ça coûte moins cher qu'un studio parisien de 12 mètres carrés. Au départ, c'était ça, oui. Puis après, heureusement... Vous l'avez trouvé dans quel état ? Vous avez une subvention quand même ? Non, alors je n'ai demandé aucune subvention. Ça, c'est la règle. Je suis animateur sur le service public, je ne vais pas en plus demander des subventions. Par contre, c'est vrai qu'il y a une défiscalisation. C'est-à-dire que tout de l'argent que vous mettez pour les travaux, vous ne le donnez pas aux impôts. Mais la chose est importante, c'est que j'ai emprunté pour le restant de mes jours. C'est une banque qui, dans le milieu agricole, est connue et qui a tout prêté. Et je vais rembourser maintenant tout au long de ma vie. Mais vous savez, il ne restera rien de ce que j'ai fait à la télé, rien de ce que j'ai fait à la radio. Non, mais non, il ne faut pas dire ça. Un nouveau qui n'est dans 100 ans, on va peut-être retrouver un livre. Quelques publicités quand même. On les resterait. Non, parce que le support aura disparu. Oui, c'est vrai. Il restera mes vieilles pierres que j'aurais sauvées. Et ça, j'aurais peut-être fait chose utile pour la collectivité. Sauvées et de quelle manière, Alain ? Alors, de très jolies vieilles pierres. Déjà, quand Stéphane dit que c'est dans le trou du cul du monde, nous le pensions avec Thierry-André où nous avions prévu pour venir des couvertures, une boussole, des vives, y compris quelques lampes électriques. C'est magnifique. Eh bien non, finalement, l'accès est déjà goudronné jusqu'à la... Oh, c'est bien. Ouf ! Il y a l'autoroute. Il y a l'autoroute. Le caisson a rappelé, quand on parle du prix de la culture, qu'une journée à Versailles coûte à peu près 250 km sur autoroute à payage. Je tiens à le dire en termes de conversion. Et nous avons découvert... Ok, intéressant. Oui, bravo. Quand on parle du prix aujourd'hui, Versailles, c'est 25 euros pour y passer une journée. 25 euros vous permet, par l'autoroute à payage, d'aller jusqu'à Tours. Donc j'aime bien de temps en temps rappeler que la culture n'est pas aussi chère que ça non plus. Tout à fait. Et si nous repartons... Donc, nous sommes allés avec Thierry-André où, dans le jardin de Stéphane Berne, reçu par le maître des lieux en personne. Ça va être des choses, quand même. À l'abarathon, débarque chez vous, vous le recevez bien. Et je vous propose donc, sans attendre, qu'on regarde le sujet. On regarde. Pour se rendre chez Stéphane Berne, dans le Perche, ce n'est pas bien compliqué. Pleine ouest depuis Paris, et une fois sur place, se renseigner auprès de la population. Est-ce que nous sommes près de chez Stéphane Berne ? Oui, et vous prenez la première rue à Branche. D'accord. C'est comment votre prénom ? Mon prenant, c'est Yvonne. Des fois, je vais chercher mon journal, là, au petit café, un peu plus haut. Il y est. Il dit bonjour à tout le monde. On va se recommander de vous. On vient de la part d'Yvonne. Merci. C'est ici, à proximité de l'église de Tyron-Gardet, une abbatiale du XIIe siècle, que l'animateur préféré des Français a jeté son dévolu. Bonjour. Comment ça va, Alain ? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi. Entrez, vous êtes bienvenu. T'as un plaisir. Stéphane Berne a acheté ce domaine voici trois ans. Il a beaucoup investi dans la restauration du site, de la maison et surtout du très beau jardin d'un hectare qui l'entoure. À sa manière, il participe à la préservation du patrimoine national. C'est un très bel endroit. Alors, où sommes-nous ? C'est un collège royal et militaire. Il y en avait 12 en France au XVIIIe siècle. Mais il a été fondé en 1630 par les moines bénédictins. Ah oui, donc c'est très ancien. Et on est collé à l'abbatial de l'abbaye de Tyron, donc, qui a exercé depuis 1114, quand même. Mais ce qui est amusant, c'est que c'était vraiment un collège qui était tourné vers la nature. Les meilleurs élèves, qui avaient des bonnes notes, recevaient un griffon des arbres fruitiers. Oh, c'est amusant. Et j'ai encore les arbres fruitiers qui étaient attribués aux élèves. Depuis son arrivée dans les lieux, Stéphane Berne a ainsi repris les choses en main et confié la restructuration du jardin à Louis Bénèche, maître paysagiste à qui l'on doit notamment le jardin de l'Elysée ou encore la partie ancienne du jardin des Tuileries à Paris. Stéphane a également apporté sa touche personnelle. Donc, il a respecté quelques-uns de mes choix, notamment les roses, que j'aime tendrement, et puis le lilas, parce que c'est la fleur préférée de ma mère. Et donc, je sais pas, j'ai toujours eu une passion pour le lilas. Donc, il en a replanté, mais il l'a fait avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'il s'est dit, redonnons à ce jardin son caractère qu'il avait à l'origine, sans doute. Alors, juste un petit conseil pour le lilas. Oui. Parce que souvent, quand on fait des bouquets de lilas, on est un petit peu déçu, ils tiennent très peu de temps. Il faut couper en biseaux, c'est ça ? Et pas seulement. Et écraser avec un marteau. Oui, mais en plus, il faut que le bouquet qui porte des fleurs, il n'y ait que des fleurs, il n'y ait pas de feuilles, et qu'il y ait des bouquets avec uniquement des feuilles et pas de fleurs. En un moment, on ne panache pas sur la même tige, et on est capable ainsi de conserver plus de 15 jours un bouquet de lilas avant qu'il ne fane. Une petite idée à savoir. Ah, ben voilà. Au hasard des déambulations dans le jardin, on découvre des allées de buies taillées à la Versaillaise, si chères au cœur d'Alain. Des pivoines en pleine floraison, quelques cognaciers, pommiers, poiriers, cerisiers, en fleurs pour la plupart et prêts à produire leurs fruits. Sans oublier ce petit bassin central autour duquel s'articule toute l'ambiance du site. Autrefois, les buies étant arrondies, ce qui n'allait pas du tout, ça cassait la perspective. Et Louis Benège a donc remis des choses beaucoup plus carrées. Donc dans cette partie, c'est un jardin à la française. Et là, ça s'arrête, et on arrive dans la deuxième partie, c'est les sous-bois. Et donc une sorte de petit bois. Et on a recréé, on a enlevé toutes les espèces endémiques, c'est-à-dire qui avaient poussé, porté par le vent ou les oiseaux. Et on a remis des allées de charme, et ça a beaucoup de charme. Mais on est quand même dans l'esprit, alors là, on est à Versailles. La demeure, l'allée principale, qui s'enfuit vers le sous-bois. Vers le sous-bois, où le futur visiteur pourra à loisir se perdre au hasard de sa promenade. Stéphane Berne, lui, avoue s'être plutôt trouvé en débarquant ici, comme une sorte de révélation. Ça donne un sens à la vie. Les émissions de télé disparaissent, les émissions de radio vont disparaître. Il ne restera rien de moi, ça, ça restera. Eh bien, je confirme, vous pouvez être fiers de ce que vous faites, c'est magnifique. Merci beaucoup, Alain, merci. C'est magnifique. Stéphane s'est fait aider par Louis Benech, qui est un paysagiste de renom. L'homme à qui l'on doit le dernier bosquet créé à Versailles. Donc, ce n'est pas rien. C'est un homme qui intervient dans tous les grands domaines historiques. Et puis, je voulais le dire, et je ne le dis pas pour flatter Stéphane, mais il a fait une chose qui est assez belle à souligner, il a respecté l'environnement. Ce qui veut dire qu'il ne s'est pas dit, je vais faire un jardin de mégalos, je rase tout et je recommence. On a gardé les vieux buis, on a respecté les vieux arbres, y compris ces arbres fruitiers, qui font partie du patrimoine horticole. Et aujourd'hui, on a un jardin qui est nouveau, mais qui a déjà eu une âme, et c'est ce que je voulais souligner. Donc, quand on parle de laisser son nom, la meilleure et la plus belle façon de laisser son nom pour la postérité, c'est peut-être de créer un jardin. Peut-être, mais surtout de se mettre humblement au service du jardin. Parce que ce qui est important, c'est le lieu restera. Donc, il est ouvert au public, là, gratuitement, là, on parle de culture. Tout est ouvert au public. Il est achevé, là ? Non, tout est planté. Le domaine, maintenant, il y a encore deux, trois... Il y a un vivier qui doit être restauré, il y a encore une grange, mais sinon, le jardin étant terminé, il faut que ça pousse. Et Stéphane, vous aviez quelques idées, on voyait le lilas, les roses, mais vous aviez regardé, vous vous êtes inspiré d'autres jardins pour en parler à Louis-Bénèche ? Non, je fais confiance entièrement à Louis-Bénèche. Il m'a demandé quelles étaient les espèces ou les plantes qui m'attiraient. Et je l'ai dit, un jour, c'était très drôle, parce que j'avais fait couper les houes, parce qu'il y a toutes sortes de houes, c'est des espèces endémiques qui poussent, portées par les oiseaux. Et j'ai dit aux jardiniers qui travaillent là depuis 20 ans, je lui ai dit, mais coupez-moi ces houes, c'est horrible, je déteste le houe. Et un jour, il y a Louis-Bénèche, il arrive et il dit, quel est le crétin qui a fait couper les houes, etc. Et je lui ai dit, ben, c'est moi. Et ben, t'es qu'un crétin. Il m'a dit, t'es qu'un crétin. Ils ont moins besoin de lumière, donc ils peuvent pousser à l'ombre de ces grands charmes. Et donc, c'est un équilibre visuel aussi. Mais voilà, on apprend tous les jours, et j'ai beaucoup appris. Mais vous y connaissez en jardin ? Vous savez jardiner, vous-même, ou pas du tout ? Je sais planter un rosier, je sais planter un arbre. Il paraît que c'est important d'écrire un livre, de planter un arbre. Bon, de faire un enfant, je n'ai pas encore trouvé le mot d'emploi. Il n'est pas trop là. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans la vie. Mais je crois que planter un arbre, et vous savez, vous parlez de, je vois, c'est écrit, c'est mon refuge. C'est vrai, la nature, je ne peux pas vivre dans une maison qui n'a pas de jardin. Je crois que le jardin reflète vraiment la personnalité de son créateur. Montre-moi ton jardin, je te dirais qui tu es. Le jardin de Stéphane correspond exactement. Ça t'arrange de dire ça, vu que la tête de ton jardin ? Non, mais ça correspond à sa véritable personnalité. Quand on découvre le jardin de Stéphane, on voit un jardin d'abord d'asprès, peut-être un peu strict, il y a de grandes lignes droites, le jardin de la française, donc de la rigueur. Mais quand on regarde la composition des parterres, on voit un petit fouillis ornemental pas déjà agréable. En un mot, c'est un jardin qui, d'apparence, donne l'impression de rigueur, alors qu'il y a beaucoup de fantaisie. C'est peut-être ça, finalement, le vrai Stéphane Berne. C'est vrai. Absolument. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le reportage, on ne voit pas où est la chambre à coucher. Mais oui, c'est clair. Et dans le logis, vous ne pouvez pas la louper, c'est la pièce au sang. Comme également... La plus petite. Je me suis réservée à la plus petite chambre. Tous ceux qui viendront dans ce jardin ce week-end pourront se laisser guider par ce magnifique séquoia dès qu'on arrive. C'est très beau. Il y a un séquoia sublime sur une pelouse parfaitement bien entretenue. Il y a aussi, et c'est important de le préciser, des bancs qui permettent de se reposer. Un seul petit... Bémol. Une petite critique. Pour faire comme maintenant dans les jardins de Paris, interdire de fumer, et avoir prévu... On a des cendriers prévus. Oui, mais justement, il faut maintenant interdire de fumer dans tous les jardins. Je sais, je sais. Mais je ne suis pas derrière chaque visiteur en leur disant, éteignez votre cigarette. Et il paraît que vous avez envie d'aller encore plus loin et de sauver encore plus le patrimoine. Non, j'ai envie d'aider la Bastiale. Parce que moi, j'ai fait ma partie avec le collège, mais à côté, il y a la Bastiale qui appartient à la commune. Et la commune n'y arrive pas. Vous savez, les dotations de l'État se réduisent comme peau de chagrin. Et donc, il faut aider. Donc, j'ai commencé à mettre la main à la pâte, la main en portefeuille déjà. Et puis, bon, je ne fais pas les travaux moi-même, mais j'ai aidé le maire à trouver des financements avec la Fondation du patrimoine. Mais maintenant, il faut que je trouve d'autres financements pour qu'on sauve la Bastiale. Parce que c'est bien beau d'avoir un collège neuf ou remis à flot, mais il faut aussi que la Bastiale ne soit pas menacée. Bien sûr. Et on précise d'ailleurs qu'il n'y a pas uniquement les jardins qui sont à visiter, mais il y a le musée à l'intérieur. Il y a le musée. Alors, le musée n'est pas ouvert ces jours-ci. Comme le flot de visiteurs va visiter le jardin, c'est la journée des jardins, je ne peux pas mettre le gardien partout. Donc, le musée est fermé. Mais à partir du 28 juin, j'ouvre tout. C'est-à-dire le jardin, le musée. Et donc, dans le musée, il y a notamment la crosse des abbés de Tyron qui est revenue du musée de Chartres. Elle est prêtée par le musée de Chartres. Elle date du XIIe siècle. Il y a quelques trésors à voir. Vous y serez, vous aussi ? Moi, j'y serai. J'ouvre au public. Ah, ben, j'aime bien. Il y aura encore plus de monde. Oui, mais c'est ça. Les gens veulent me voir, mais je ne peux pas être là tous les jours. C'est ça. J'ai une vie, j'ai un métier. J'aime bien être là avec le public parce que, vous savez, c'est ce qui justifie aussi l'affection du public à ce moment-là. Elle est merveilleuse parce que les gens vous disent merci d'avoir sauvé ce morceau de patrimoine. Et vous savez, je n'emporterai rien de tout ça. Donc, tout ça sera laissé après aux Français et j'ai fait en sorte qu'après moi, tout ça perdure et soit, je ne dis pas fossilisé, mais maintenu en l'état. Et si vous aimez Stéphane Berne, vous pouvez le retrouver également dans son dernier ouvrage « Pic et réplique de l'histoire ». C'est aux éditions Albin Michel. 400 répliques et autant d'anecdotes pour parcourir l'histoire en s'amusant, comme vous savez, si bien le faire. Merci beaucoup Stéphane. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et de vous l'attend. Au jardin. Grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.